L'hospitalité est en fait une recommandation divine, ce n'est pas une proposition. Peut-être que si nous sommes chrétiens, on pourrait être hospitalier. Non, c'est vraiment une recommandation divine. Romain 12-13 nous dit « Pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité avec empressement ». Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il est parlé d'amour, d'affection, de zèle, de ferveur, de prière et d'hospitalité. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Et on peut se dire en quoi est-ce que ça peut être important d'exercer l'hospitalité, d'accueillir des gens, d'ouvrir ma maison ? En quoi est-ce que ça peut être si important ? Et on va voir rapidement qu'il y a eu plusieurs rendez-vous de puissance, plusieurs rendez-vous surnaturels qui se sont passés lorsque des maisons se sont ouvertes, tout simplement. Alors déjà, on va lire, je suis obligée de le lire quand même, dans Hébreu 13-2. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains, on sent le savoir loger des anges. » On peut accueillir des anges, il peut, c'est quand même surnaturel, c'est pas mal, déjà rien que ça. Dans Acte 21-8, on voit que dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des sept, comme Luc nous dit, « Et nous avons logé chez lui, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient, et nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. » Dans la maison de Philippe, il y a eu une explosion prophétique, ses filles prophétisaient, le prophète est venu, il a prophétisé, il a donné une parole puissante à Paul, le fait d'avoir ouvert sa maison, il a ouvert sa maison aux prophétiques. Donc, Acte 10-17, Pierre est chez Simon le Tanneur, Simon le Tanneur a donc été hospitalé envers Pierre, et Pierre est là sur le toit, il a la vision, une vision qui le prévient que des hommes vont venir le chercher, et il part avec ses hommes, il va chez Cornel, et Cornel lui-même lui ouvre sa maison, et là, ces personnes sont sauvées, remplies du Saint-Esprit, l'hospitalité a été synonyme de salut et de baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas rien non plus. On continue rapidement avec la Tsunamite, et Élisée, cette femme qui a dit, cet homme de Dieu, on va lui faire une chambre chez nous, une chambre indépendante, on va lui préparer un endroit, il va pouvoir venir se reposer, on va bien l'accueillir, à cause de son désir d'hospitalité, par honneur, cette femme a accueilli cet homme, et lorsqu'elle a accueilli cet homme, elle a ouvert sa maison à la bénédiction, et elle est tombée enceinte, et dans cette maison aussi, son petit garçon qui était tombé malade et qui est mort est ressuscité. Maison d'honneur, maison de bénédiction, maison de résurrection. Donc voilà, il y a des bénéfices à ouvrir nos maisons, il y a des bénéfices pour ceux qui vont aussi bénéficier de cette hospitalité, et ce ne sont pas juste des bénéfices autour d'un bon repas, une bonne discussion, ce sont des bénéfices surnaturels, et des bénéfices de puissance qu'on veut vivre prophétiques. On a vu résurrection, baptême du Saint-Esprit, salut des anges, nous pouvons le vivre lorsque nous ouvrons nos maisons. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV. Sous-titrage Société Radio-Canada